Que fait un archéologue lorsqu'il rencontre quelque chose qu'il ne peut pas expliquer ? Dans la plupart des cas, ils contacteront un scientifique. Que fait le scientifique lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas non plus expliquer la découverte ? C'est une bonne question. Certaines découvertes faites par les archéologues dépassent notre entendement, et vous allez voir certaines des meilleures d'entre elles dans cette vidéo. Numéro 1 Les archéologues sont parfois un peu trop excités lorsqu'ils découvrent des artefacts intéressants, nous sommes donc généralement un peu prudents lorsque quelqu'un décrit quelque chose comme la découverte du siècle. Les experts qui ont découvert cet ancien bouclier celtique en décembre 2019 ont utilisé cette description, mais exagèrent-ils ? Nous vous laisserons décider. Le bouclier était la découverte la plus remarquable dans la tombe d'un guerrier celtique qui contenait également un char, des squelettes de poneys enterrés debout et de nombreuses autres armes. Le lieu de sépulture, situé à Linton, dans le Yorkshire de l'Est, en Angleterre, a environ 2300 ans. Bien que des humains aient déjà été retrouvés enterrés avec des charrettes au Royaume-Uni, il s'agit du premier et du seul exemple d'un tel enterrement incluant également des chevaux ou des poneys. Ce qui rend le bouclier si inhabituel est son design à bord festonné, qui est totalement différent de tout autre bouclier de l'âge du fer jamais trouvé en Europe. On pensait auparavant que les boucliers à face métallique aux motifs élaborés étaient utilisés exclusivement lors de cérémonies plutôt que lors de combats, mais des signes révélateurs de travaux de réparation effectués sur cet artefact suggèrent qu'il a été témoin de combats plus d'une fois. Le design inhabituel reflète le fait que le propriétaire avait une personnalité unique ou était peut-être quelqu'un d'une importance unique. Numéro 2 Nous ne savons pas grand-chose sur le peuple Picte de l'Écosse ancienne, mais l'une des rares choses que nous savons est qu'ils étaient très intéressés par la fabrication de dalles de pierre en forme de croix. Ils ont fabriqué au moins 50 de ces dalles, qui auraient pu être une sorte de pierre de marquage, et de toutes, la pierre de Dinwall est la mieux conservée et la plus fascinante. Les archéologues ont deux idées sur la façon dont cette pierre, fabriquée il y a environ 1200 ans, a pu être utilisée. La première est qu'ils servaient de point de repère, aidant les Pictes à retrouver leur chemin après une journée de chasse. La seconde est qu'ils servaient d'avertissement aux non-Pittes, les avertissant que des Pictes vivaient à proximité et que si des intrus s'approchaient trop près, ils pourraient se mettre en danger de mort. La théorie de l'avertissement pourrait être l'explication la plus probable. Cela expliquerait certainement pourquoi la pierre est recouverte de boucliers, d'épées et de figures humanoïdes à tête d'animaux. Si vous voyez cela en vous promenant dans les bois ou dans un champ, vous ne le verriez probablement pas comme une invitation. On pense que le revers de la pierre est décoré d'une forme de croissant et d'un motif en forme de V, bien que les archéologues qu'il étudie actuellement soient curieusement réticents à fournir des photos de ce côté de la pierre. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas que nous voyions. Numéro 3 Nous savons que nous connaissons tous quelqu'un qui aime tellement le sport qu'il fait de son amour du sport la base de sa personnalité. Apparemment, il y a environ 2000 ans, il y avait aussi des gens comme ça. Nous le savons parce que la tombe d'un ancien fan de sport présumé a été découverte à Buonnuo, en Bulgarie, en septembre 2019. À l'intérieur de la tombe se trouvaient les restes squelettiques de son occupant et une cruche censée représenter la tête d'un boxeur ou d'un combattant. Les experts sur place estiment que le lieu de sépulture est une acropole appartenant à une famille d'élite de la société Thrace. Le Thrace le plus connu de l'histoire était Spartacus, l'esclave rebelle qui s'est soulevé contre les Romains. Cette tête Thrace est en bronze et servait probablement de récipient pour stocker des liquides tels que du parfum ou du baume. L'idée qu'il représente un boxeur ou un lutteur vient du fait que le nez de l'homme est visiblement cassé. Les experts ont exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un portrait de la personne enterrée dans la tombe, même s'ils n'ont curieusement pas expliqué pourquoi. Numéro 4 Il n'est pas nécessaire qu'une découverte archéologique soit particulièrement importante pour être intéressante. Il suffit de regarder ce seau de pierre délicatement gravé pour en être la preuve. C'est une relique de l'Empire assyrien et date d'environ 3000 ans. L'artefact a été trouvé près du château de Zeravan à Diyarbakir, en Turquie, en octobre 2019. Il porte une figure humaine censée représenter une divinité assyrienne, ainsi que des représentations d'un oiseau, d'un arbre de vie et d'une fiole d'eau sacrée. Un objet comme celui-ci aurait été utilisé pour désigner le pouvoir et l'autorité et peut-être pour confirmer la source et l'authenticité d'un message. Sa découverte si proche du château soulève des questions sur l'antiquité du château. Les archéologues ont pu montrer qu'elle avait au moins 1700 ans, mais de nombreux experts ont toujours soupçonné qu'elle pourrait être beaucoup plus ancienne, et cette découverte pourrait contribuer à le prouver. Même si la forme actuelle du château n'a que 1700 ans, une colonie assyrienne beaucoup plus ancienne aurait pu exister sur le même site, 1300 ans avant sa construction. Ce n'est qu'un petit artefact, mais il pourrait changer l'histoire. Numéro 5 De nos jours, les gens se moquent de tous ceux qui ont une devise ringarde sur leur profil de réseau social ou sur les murs de leur maison, comme « vivre », « rire », « aimer ». Cependant, ils ne devraient pas le faire, car les gens écrivent des pensées tout aussi banales sur les objets depuis la nuit des temps. Prenons par exemple cette collection de 80 miroirs en bronze. En avril 2021, les miroirs ont été découverts dans un cimetière de la province du Shaanxi, en Chine. Les tombes d'où proviennent les miroirs d'attrait de la période des royaumes combattants, soit environ 2200 ans, selon les archéologues. Bien que de nombreuses tombes aient été pillées au cours de l'Antiquité, les miroirs sont restés intacts, peut-être en signe de respect. Les archéologues modernes n'ont pas de telles réserves et les ont donc pris à côté des têtes des morts. Des miroirs ont parfois été découverts avec des traces de soie attachées, suggérant qu'ils étaient placés dans des sacs ou des pochettes en soie avant les funérailles. Ils ont été retrouvés sur les corps d'hommes et de femmes, ce qui implique que le rôle symbolique qu'ils jouaient était universel. Bonheur éternel, vivre longtemps dans la mémoire et richesse pour ma famille sont quelques-unes des devises qui y sont gravées. Numéro 6 Il n'y a pas de réponse correcte à la question sur la couleur de la coupe de licurgue. Il peut être de deux couleurs, selon la direction dans laquelle on le regarde et l'éclairage au moment où on le regarde. Cette curiosité vieille de 1600 ans a intrigué et dérouté tous ceux qui l'ont vu depuis des siècles. La tasse a été fabriquée à partir de verres dichroïques, qui peuvent réfléchir les particules de lumière de différentes manières. Si vous éclairez le verre par derrière, il apparaîtra vert, mais si vous l'éclairez directement par l'avant, la couleur deviendra rouge. La personne qui l'a fabriquée comprenait presque certainement les principes du verre qu'elle utilisait, même si elle ne savait pas pourquoi il se comportait ainsi. Les archéologues n'ont jamais rien trouvé de plus semblable, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la délicatesse de la coupe. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'une seule personne dans la Rome antique ait compris le potentiel du verre et comment fabriquer de belles choses avec. Numéro 7 La tablette de Kish, un artefact en calcaire nommé d'après sa découverte dans l'ancienne ville sumérienne de Kish en Irak, a généré une certaine confusion quant à sa date de découverte, certaines sources suggérant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période du Ruc, il y a plus de 5000 ans. Selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes qui ont examiné la tablette de Kish, elle est considérée comme le document écrit le plus ancien au monde, ce qui lui confère une grande importance. Cependant, l'écriture sur la tablette, partiellement pictographique, semble être une sorte de proto-cunéiforme. La traduction des inscriptions proto-cunéiformes reste extrêmement difficile, ce qui indique que la compréhension des messages de la tablette nécessitera probablement de nouveaux progrès dans notre compréhension des premières langues écrites. Par conséquent, même s'il est fort probable que la tablette Kish contienne des messages importants, il reste incertain si nous pourrons un jour comprendre pleinement son contenu. Numéro 8 Notre prochain artefact mystérieux est connu sous le nom d'épée à cette branche, bien qu'il puisse également être connu sous le nom d'épée Shashido. La légende raconte que cette épée de cérémonie aurait été offerte à un souverain de la province japonaise de Yamato par un roi de Baekj, dans l'actuelle Corée du Sud. Il doit avoir existé des 720, comme il est mentionné dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chronique du Japon, qui fut achevé cette année-là. Le texte indique qu'il a été donné au cours de la 52e année du règne de l'impératrice Jingu, bien que ce chiffre soit presque mythique et qu'aucune datation liée à son règne supposé ne puisse être fiable. L'épée inhabituelle mesure près de quatre pieds de long et est faite de fer, avec six protubérances dépassant de la lame centrale comme des branches. Il est considéré comme si précieux qu'il n'est pas exposé au grand public et est conservé sous clé au sanctuaire Isonokami dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur le côté de l'épée qui se traduit en anglais par « À midi, le 16e jour du 11e mois, la quatrième année de Tha, cette épée était faite d'acier durci cent fois ». Cette épée repousse une centaine de soldats ennemis et est offerte au seigneur duc par bonne fortune, ce qui le distingue clairement comme un cadeau. Cependant, on ne sait toujours pas qui l'a décerné et à qui. Numéro 9 Il fut un temps où nous pensions comprendre ce qu'on appelle le disque céleste de Nebra. Les experts étaient presque sûr qu'il avait environ 3600 ans et représentait le Soleil, un croissant de lune et les étoiles qui composent les Pléiades. Mais depuis septembre 2020, toutes ces théories étaient obsolètes. Deux experts de l'Université Goethe de Francfort, en Allemagne, ont conclu qu'il était en réalité mille ans plus jeune qu'on ne le pensait auparavant et qu'il s'agissait donc d'un reliquaire de l'âge du fer. Changer l'âge de l'artefact signifie que les hypothèses astronomiques sur ce qu'il représente doivent également être considérées comme obsolètes. De nouvelles questions se posent également quant à l'origine de l'artefact. Il a été découvert en 1999 en Saxan-Alt, en Allemagne, mais le cuivre utilisé dans sa construction vient d'Autriche, tandis que l'or et le bronze proviennent de Cornouailles, en Angleterre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le créer à partir de matériaux rassemblés à divers endroits. Cependant, si nous nous trompons sur son âge de mille ans, nous devons alors accepter que les étoiles qui y sont représentées ne sont probablement pas les Pléiades. Que pourrait-il représenter à la place ? Malheureusement, pour le moment, nous n'en avons aucune idée. Numéro 10 Wave Rock, l'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague époustouflante qui ne déferle jamais et qui est complètement figée dans le temps se trouve à seulement 3 km à l'est de la ville endormie des Danes, dans la ceinture orifère de l'Australie. Au fil des années, The Wave Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre et forment le côté nord de Inrock, un Inselberg massif. Numéro 11 Eternal Flamm Falls Eternal Flamm Falls est une cascade de 35 pieds avec une grotte abritant une petite lumière vacillante d'environ quelques centimètres de haut, allumée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. On a longtemps cru que l'incendie brûlait à cause de poches de gaz s'élevant de l'ancien substrat rocheux très chaud. Cependant, les scientifiques ont découvert que les schistes situés sous la cascade ne sont ni assez chauds ni assez anciens pour générer des poches de gaz. Cette flamme est s'essuintement dure dans ces endroits depuis des millions d'années, et vous savez que la roche-mer qui se trouve à environ 400 mètres de profondeur n'est pas particulièrement chaude et ne devrait même pas produire beaucoup de gaz, mais elle l'est et elle ne coule pas dehors. Leur idée est donc que la création continue de gaz en profondeur est due à un mécanisme distinct. En d'autres termes, quelque chose d'autre doit entretenir la flamme éternelle, mais les chercheurs ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Numéro 12 Formation rocheuse d'Al-Nasla La formation rocheuse d'Al-Nasla s'élève au-dessus de ses environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que de nombreuses personnes se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, d'importants facteurs géologiques sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 13 La colline des croix est un lieu de pèlerinage dans le nord de la Lituanie. L'histoire exacte de la pratique consistant à laisser des croix sur la colline est inconnue, mais on pense que les premières croix ont été placées après une révolte en 1831. Au fil des siècles, les visiteurs catholiques ont emporté non seulement des croix et des crucifix, mais aussi des statues du Vierge Marie, sculptures de patriotes lituaniens et milliers d'effigies et chapelets miniatures. Le nombre précis de croix est inconnu, bien que les estimations le situent à environ 55 000 en 1992. La colline des croix est un lieu de pèlerinage populaire en Lituanie et représente aujourd'hui la persistance pacifique du peuple lituanien malgré les dangers qu'elle a enduré tout au long de l'histoire. La Lituanie est devenue partie intégrante de l'Empire russe après la troisième partition du Commonwealth polono-lituanien en 1795. En 1831 et 1863, les Polonais et les Lituaniens ont tenté, sans succès, de renverser les dirigeants russes. Ces deux révoltes sont liées aux origines de la colline, lorsque les familles ont commencé à ériger des croix symboliques sur le site d'un ancien fort de la colline. Après la chute de l'Union soviétique en 1990, la fabrication de croix lituaniennes est devenue extrêmement populaire et la colline a été érigée en hommage à l'engagement du peuple lituanien à maintenir vivante son identité religieuse et nationale pendant ces temps difficiles. En conséquence, le nombre de passages a augmenté dans les années qui ont suivi l'ère soviétique et la population lituanienne, libérée de l'oppression religieuse, a pu pratiquer ses croyances sans craindre d'être persécutée. Numéro 14 La randonnée Uena-Piku au Pérou peut être parfois difficile et effrayante, mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures choses à faire au Machu-Piku, la légendaire cité perdue des Incas. Ne soyez pas alarmés par le nom, bien qu'on l'appelle l'escalier de la mort du Machu-Piku en raison de son chemin raide et étroit, il y a eu très peu d'accidents et de morts ici au fil des ans, et c'est assez sûr tant que vous n'y faites pas attention. Uena-Piku à une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue impressionnante depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens gravissent le Uena-Piku. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines Incas du Machu-Piku que de ce point de vue. L'ascension du Uena-Piku prend environ deux heures.